Thomas, merci de ta participation à l'interview. Alors, ton analyse du match ? Deux matchs, il n'y en a pas eu, étant donné la supériorité de Tarbes. Déjà, à la base, on sait que Tarbes est une bonne équipe. Leur classement le prouve. Je trouve que l'évolution qu'ils ont eu, qu'ils ont vécu le match, moi je ne les avais pas vues puisqu'on n'a pas fait de travail de vidéo. Sur ce que j'ai vu ce soir, pour moi, Tarbes, quand il joue comme ça, est une équipe presque surdimensionnée pour la Nationale 2. Une intensité pareille, un panel des jeux offensivement, je les ai trouvés très en place offensivement, jeux assez variés. Quand de temps en temps il n'y a pas la solution, il y a toujours un joueur, on a cause casse bien sûr, mais toujours un joueur qui est capable de sortir un petit peu et de l'accompagner qu'il faut. Une équipe athlétique, une équipe physique, donc une équipe qui, pour moi, est presque hors norme par rapport à la Nationale 2. Et c'est vrai que quand on voit ces équipages, on se demande dans la pouille qui peut inquiéter cette équipe-là. Je pense qu'ici, vous n'allez pas en perdre beaucoup. Après, à l'extérieur, évitez les coups foireux, les sales pièges, mais je pense que vous avez tout pour s'envoler la division. Après, c'est vrai que les autres équipes, on se bat soit pour pas descendre, soit pour la deuxième place. Mais on est très impressionné par ce jeu de ce soir. Nous, après, en ce qui nous concerne, on était sur trois victoires consécutives, en jouant plutôt bien. Après, on a fait un choix, on tire beaucoup sur les mêmes joueurs. Donc on a fait un choix, il est donné peut-être trop de vacances, mais c'est un choix que moi j'assumerai en tout cas. Ils ont eu une dizaine de joueurs de vacances, c'est beaucoup. Mais voilà, on a vu le quart, qui m'a pressionné qu'au lundi, parce que c'est le basket-là et je joue sur une jambe. Et puis après, on a découlé de cardio, on n'y était pas. Donc mentalement, on n'y est pas. Donc au niveau du basket, on n'y est pas. Et même si tous ces ingrédients avaient été réunis, je pense qu'on aurait quand même perdu, parce que le quart est très honnêtement au-dessus. On pourra dire, enfin, disons, qu'on a réussi à le taper chez nous. Mais l'impression sur ce match, c'est qu'il y a une impression de puissance, de domination totale. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas gagné un quart temps. Le seul quart temps où on les tient, on est sur un score très offensif, puisqu'il y a 26-26. Voilà, le troisième, et puis après, ça finit un petit peu à l'oeil libre. Mais il y a une certaine forme de logique à tout ça. Moi, quand je vois cette équipe-là, je vous souhaite très sincèrement de pouvoir monter.